le tabernacle donc notre thème depuis deux semaines passées est intitulé le tabernacle donc c'est Dieu nous donne l'image de sa rencontre avec son peuple dit Marie quelque chose qu'est-ce qui m'a témoigné donc mon alliance c'est le compte là et Dieu voulait aussi marquer son alliance avec le peuple par le tabernacle je vais vous laisser ces schémas afin que nous puissions en même temps aussi rentrer dans le tabernacle parce que j'aime bien les images ça me tient beaucoup les images donc là c'est le parvis là c'est le lieu saint et là c'est le lieu très saint le saint de saint ok et nous sommes encore là on a dit on va prendre tout notre temps le but c'est de comprendre ce que c'est que le tabernacle parce que nous avons dit le tabernacle c'est l'incarnation de la parole de Dieu la totalité de Dieu c'est la vie de la bible c'est lui qui n'a pas compris le tabernacle c'est difficile de comprendre la pensée de Dieu amen donc Dieu voulait marquer l'alliance souvenez-vous de la sortie de ce peuple là il a dit allez m'adorer dans le désert ils ont traversé la mer rouge arrivé sur la montagne sous la montagne de Sinaï qui était le désert le nom de la montagne c'est la montagne d'Oreb il laisse le peuple là pendant un temps et il appelle Moï sur la montagne la même montagne qu'il avait reçu la vision d'aller délivrer son peuple lui dans la loi le docteur de la montagne c'est qui symbolisait l'alliance je vous ai fait sortir mais il faut qu'il y ait un acte juridique pour prouver que c'est moi qui vous ai fait sortir et que vous devez marcher avec moi il faut qu'il y ait un acte juridique quand l'homme veut toujours voir moi je me souviens quand on dit souvent il demande un peu combien je veux savoir un peu le taux horaire il faut le savoir c'est normal nous devons savoir pour prendre le train de prendre combien nous allons gagner et c'est pourquoi dieu a fait la loi il les a reçus et voilà c'était pour confirmer la continuité de la marche du peuple d'Israël et nous avons parlé de la porte la porte était là le guideau quelqu'un peut me lire le livre d'exode chapitre 27 le verset 7 exode chapitre 28 verset 16 oui pour la porte du parvis il y aura un rideau de vingt coudées bleu pour les cramoisis et de fin à la rétapte en ouvrage de broderie avec quatre colonnes et et leurs quatre bases parole du seigneur ça va donc là c'est juste pour nous rappeler le verset qui nous parle de la porte et nous avons aussi dit dans jean chapitre 10 verset 9 c'est lui même le christ qui te dit je suis la porte c'était pour confirmer que la porte quand les enfants d'israël entre dans la porte il y avait un rideau qui avait quatre couleurs la couleur bleue qui représente quoi le le ciel qui représente quoi le salut donc déjà par la couleur il avait l'enseignement sur le salut je voulais dire quoi que voilà quand vous rentrez sachez que la première des choses c'est la première des couleurs c'est d'abord le bleu et qui peut me dire le verset qui parle du bleu d'abord le royaume des cieux et le reste sera donné par dessus donc la priorité pour celui qui a cru pour celui qui a reçu c'est d'abord le ciel parce que nous n'avons combien d'années sur la terre selon la bible c'est 120 ans et maintenant aujourd'hui c'est rare de voir un homme atteint 120 ans elle a dit que mille ans pour l'homme et un jour pour dieu ça veut dire que c'est quelques secondes pour dieu et quand nous analysons en fait la vie sur la terre pour l'homme c'est tellement courte mais on se dit bon voilà j'ai 50 ans j'ai 60 ans c'est beaucoup pour toi c'est beaucoup de mon dieu c'est rien du tout alléluia donc il fallait d'abord regarder la garantie parce que nous croyons que l'esprit ne meurt jamais nous avons parlé de adama quand nous avons parlé du mariage adama c'est la poussière on est venu a dit que ce corps que nous voyons c'est la poussière la matière première du corps c'est la poussière et quand nous mourons c'est la poussière qui les tourne à la terre mais l'esprit c'est pas la terre l'esprit aussi à son domicile c'est une partie de dieu le souffle de dieu le nechama et c'est ça c'est de ça qu'il est question la vie éternelle c'est soit vivre éternellement en enfer où il y aura le feu éternel ou soit vivre éternellement dans la joie la paix où elle peut la demeure de dieu c'est difficile vous savez que les équations faciles dans la vie est difficile pour l'homme on va mourir et beaucoup de gens ne se posent pas les questions après quelle est notre origine est ce que c'est le sein de notre maman est ce que c'est notre papa lui aussi va mourir il se pose la même question mais quand nous remontons nous allons comprendre que notre origine c'est dieu et celui qui est né poussière va les n'est poussé et nous avons un jugement qui nous attend après la mort c'est pourquoi on nous demande quand un travailleur de préparer sa sa réclate c'est maintenant pendant que tout s'en revient nous devons préparer notre réclate notre réclate c'est la vie éternelle parce que nous croyons au feu selon la parabole du mauvais riche et du pauvre nazar il a vécu l'enfer et il est revenu témoigné il n'avait rien à manger il souffrait beaucoup chercher juste nous fût une goutte d'eau parce que l'on voit et c'est pas amen donc ça garantit le ciel déjà donc en rentrant dans le tas dans le parvis déjà il y avait la pensée du ciel et on avait le poube qu'on a dit c'était le violet qui aussi veut dire la souveraineté de dieu donc le ciel sa souveraineté c'est lui qui est capable de dire oui ou non et après on avait la couleur cramoisi qui symbolise aussi le le la couleur le sang quelle couleur donc cramoisi veut dire rouge qui symbolise le sang de jésus qui a coulé à la peau et après on avait le fin l'air rétor qui représente la couleur blanche et qui veut dire la pureté qui veut dire la doigture la sainteté donc on ne peut pas passer à la sainteté sans pour autant passer regardez d'abord le ciel sans pour autant passer par la souveraineté des dieux sans pour autant passer par jésus qui a fait couler ça son sang pour nous c'était déjà un enseignement pour toute personne qui devait accéder dans le pari parce que souvenez vous ne pas qu'il était pour tout le monde et dans le parvis nous avons dit on avait l'hôtel de sacrifice jusqu'ici si vous avez vu le dessin que vous avez juste à l'entrée avait l'hôtel de sacrifice et le roche de cet hôtel là c'était de prendre un animal donc le jour de you qui pour on a dit en hébreu ce qui veut dire le grand jour du pardon c'était une personne durant 365 jours devait venir devant le souverain sacrificateur on apporte un animal et devait confesser ses péchés dans l'animal l'animal innocent et cet animal devait recevoir ce péché et après l'animal devait être égorgé comme vous entendez à l'âle parce que selon la conception de la bible l'âme est dans le sang et dans l'ancien allant ça pouvait pas manger un animal avec son sang ici là il y avait l'hôtel de sacrifice ça servait pour immoler le sacrifice que le coupable apporté et qu'il transmettait ses péchés dans l'animal et l'animal devait amener ici pour être égorgé et fumer c'était en forme de barbecue vous l'avez vu en forme de barbecue maintenant ici devant on avait quoi on avait que je te bénisse on avait la cuve de la main et là il y avait de l'eau et à l'intérieur il y avait les femmes qui avaient investi leur miroir qu'on avait façonné à l'intérieur donc quand tu te laver les mains et les pieds ça servait pour la purification ou les pulsions et quand tu le faisais tu te regarder et tu sais que tu peux tromper tout le monde mais attention tu peux j'arrêter ça m'appeler à l'ordre nous s'empêcher ok tu te laves le visage est ce qu'il dit de regarder ce que tu te souviens de ce que tu as fait tu as joué tu as trompé tu as tué et ça c'était aux sacrificateurs avant de rentrer d'accélérer dans le lieu ça il fallait faire une ébullition mais c'était qu'elle physique oh tu nous dit quoi c'est l'on ébullition quelqu'un peut me prendre sur la purification je peux me planter le plaisir 5 projean faisait un service et 26 en plein d'eau qui ont dit jean 15 versé 3 verset 4 demeurez en moi je demeurerai en vous comme le serment ne peut de lui-même portée du jeu là jean confirme que nous nous sommes plus pas par le geste de purification d'eau nous sommes plus par le moins de la donc tout ce qu'ils faisaient n'était que l'ombre des choses avec nous ok c'est qui nous fait vivre dans la société c'est l'éducation que nous avons reçu c'est la loi que nous portons dans notre coeur tu peux te laver les mêmes mille fois tu peux te laver nous l'avons tous les jours ce n'est qu'un symbole celui qui est en contact avec la parole de dieu tous les jours sanctifie sa vie son coeur parce que c'est par l'abondance du coeur que la bouche a pas donc que ton coeur n'est pas purifier tout ce qui est du reste ne sera jamais pu il faut d'abord soigner les c'est n'est pas l'extérieur amen et ça c'était la cuve de purification et on avait l'animal qu'on avait apporté aussi nous pouvons lire dans le genre chapitre 1 verset 29 le but c'est d'identifier jésus dans tout ce que nous sommes en train de voir dans le tas d'or j'ai en chapitre 1 verset 29 et quelqu'un d'autre peut-on prendre hébreu chapitre 10 verset 5 à 11 oui le lendemain il vit jésus venant à lui et il dit voici l'agneau de dieu qui ôte le péché du monde voici l'agneau de dieu qui ôte le péché quelqu'un va préparer hébreu 10 verset 5 à 11 voici l'agneau de dieu qui ôte le péché du monde c'est qui qui est en train de dire qu'ils parlent c'est jean baptiste jean baptiste était le précurseur de jésus est en train de faire le baptême le service du baptême il arrive quelque part ils voient jésus venir vers lui dit mais c'est pas convenable que je viens de faire baptiser par moi en temps normal c'est à moi de me faire baptiser parce qu'ils se connaissaient jésus dit il faut laisser les écritures ça s'accomplit et quand jean baptiste fait son service jésus pendant qu'il répartait c'est jean baptiste qui parle à ses disciples que voici l'agneau de dieu qui ôte le péché du monde nous savons que selon la rituelle du tabernacle le péché n'était pas ôté mais le péché était couvert mais la seule personne qui avait la capacité d'ôter le péché là on parle du péché d'Adam c'était jésus christ et nazareth quelqu'un peut me lire le deuxième passage hebrew 10 5 à 11 vas-y voilà pourquoi le christ est venu dans ce monde yes lors de son entrée il a dit ces paroles par lesquelles le prophète nous relève ses dispositions intérieures tu nous as voulu tu n'as tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu as préparé pour moi un corps tu n'as pris plaisir ni au zola coste ni au sacrifice pour le péché alors j'ai dit me voici je viens au mon dieu on peut s'amener là est-ce qu'on peut appeler pour la part j'ai là c'est hébreu qui nous confirme que dieu en fait de tout ce qui se passait là je ne pouvais pas créer ce sacrifice parce que c'est lui qui avait péché n'était pas un animal n'est ce pas c'était qui qui avait péché c'est pas là donc c'est un homme or l'homme l'âme qui a péché c'est l'âme qui mourra on condamne pas une non sans l'animal innocent avant ses besoins de vivre et qu'ils ont chaque fin d'année on devait l'amener et tu as c'est toi qui a péché et si vous trouvez que c'est juste ça et tu prends un animal voilà tu veux transmettre des péchés dans l'animal qui n'a rien fait et là les bruits nous conflit qu'ils ne pouvaient pas agréer cela c'était qu'un symbole pour nous montrer que le péché là c'était l'homme je l'attendais le sacrifice parfait ça devait être l'homme n'est même de donner sa vie c'est qu'on appelle notre jésus c'est quand attend parce qu'il ne pouvait que porter le nom d'adam parce que c'est lui qui avait péché en premier s'appelait aussi adam amen il ne pouvait pas quand tu as commis tu dois répondre à des actes mais ne met pas quelqu'un derrière si tu es conscient que tu as commis tu as péché les collets c'est ce que l'abbé moudi si tu confesses de tout au coeur que tu as mal fait ça fait mal la vérité n'est pas mais quand tu me dis tu te libènes tu es en paix avec dieu niveau que ça fasse mal dans un coeur mais que tu restes en paix en bonne relation que tu gardes en alliance avec l'éternel qui est de raconter des mensonges alléluia donc l'animal nous trouve à suffisance que c'était qui c'était jésus jésus ok voilà j'essaie de faire de mon mieux c'était jésus l'animal amen donc là dans le parvis nous voyons que tout ce qui s'est passé représente une seule personne c'est jésus et nous sommes maintenant dans après la purification on rentre dans le lieu très saint et dans le lieu saint et dans le lieu saint on avait quoi on avait le chandelier ici on avait quoi encore la table des pains de proposition ici on n'avait pas encore la table du parfum qui est décomposée mais on s'est ici juste à l'entrée de la porte du lieu très saint qui était la douleur exacte l'âge de l'alliance donc à l'entrée on avait la table de proposition des pains qui était là qui devait être changé chaque shabbat nous avons je crois que on a exode 25 30 on peut la noter et puis on agent chapitre 6 verset 35 on peut lire chapitre 6 verset 35 la table de proposition de pain et n'oubliez pas qu'à l'entrée ici c'est toujours une porte il y avait toujours eu un rideau qui les séparait et donc la même signification ici à l'entrée donc je parle ici la même signification ici à l'entrée de la porte c'est la même ici donc l'enseignement et de l'été c'est qu'on a dit que la question c'est quoi c'est la mer des sciences l'édition c'est la base de la pédagogie mais je vois quand j'ai vu les chants de répéter hier j'ai vu comment le fruit aujourd'hui quand vous travaillez beaucoup sur une chose vous le faites très bien quand vous le faites qu'on voit quelqu'un t'a donné c'est qu'il n'a pas très bien fait la chose il faut répéter donc dieu utiliser la répétition de la porte pour le rappeler qui toutefois quand vous allez entrer rappelez vous qu'il ya une porte pour accéder à un domicile à n'importe quel endroit il faut qu'il y ait la clé de la porte il faut qu'il y ait la porte et cette porte là c'est moi et jésus qui fait partie du royaume 2 de judas donc ça veut dire que nous avons accès dans le royaume par jésus j'écoute un débat comme ça voilà pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse quelqu'un a présenté les douze tribus l'a dit mais non vous vous allez rentrer par où et j'ai vu les clétiens de regarder il savait pas à où commencer nous avons rentré par jésus la porte principale c'est jésus même les juifs après la grande tribulation il dit qu'il va envoyer et lui il va envoyer qui encore moïse les deux témoins les deux oliviers qui vont venir prêcher la bonne nouvelle et la personne qui va les prêcher c'est qui c'est jésus il doit accepter jésus c'est après avoir accepté jésus que eux ils auront accès au paradis nous avons déjà accès à mourir et qui s'en restent et c'est pourquoi j'ai dit la fois passée c'est pas le fait d'être aimé dans une famille et tu dois dominer que tu dois voir ton nom tu peux passer par le dernier la famille je peux le payer plus que l'aîné je peux ouvrir l'intelligence du dernier de la famille il fait le plus intelligent que celui qui est né avant c'est pas le fait c'est 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 une glace que tu sois né avant moi ça ne veut pas dire que tu es plus que moi alléluia c'est pourquoi j'ai parlé des apôtres ils étaient là pour nous inaugurer le chemin ça ne veut pas dire que le passeur est mieux que celui qui balaie l'église ça ne veut pas dire que l'apôtre est mieux que celui là qui chante tous nous sommes comme ça devant dieu il n'y a pas un plus il n'y a pas un moins que dieu vous bénisse on avait la porte on avait ces trois éléments et la table de proportion des peintres devait contenir combien de peintre 12 paris qui correspondait aux douze tribus d'israël et c'est pas là devait être changé chaque shabbat le shabbat c'est le samedi selon la langue que nous avons aujourd'hui ça est française donc chaque samedi les six points devaient être changé et les anciens peintre devait être mangé par les les sacrificateurs il n'y avait que pour manger cela et ça ça symbolise et quoi le pain jésus est le pain et notre pain de vie on n'est pas obligé de sortir de mercés là dessus le pain véritable de vie c'est jésus amen donc tout ça c'est pour mentionner que tout ce que vous avez mentionne une seule personne et là on avait le champ de lait d'or et d'or qui était surmonté de 7 de cette lampe et quand nous voyons le chiffre 7 dans la glisse de genèse 1 nous voyons comment dieu a commencé à créer avant les lumineurs les lumineurs sont venus le quatrième jour est-ce qu'on peut lire ce passage là c'est important ça va nous aider c'est dans genèse 2 verset les chapitres 2 verset 2 dieu acheva au septième jour sans mieux j'ai acheté vaste le septième jour sans compte la plupart du septième jour ça veut pas dire que dieu et la vie que dieu s'est reposable nous savons que quand dieu se repose c'est satan qui prend la réelle n'est ce pas dieu ne peut pas se reposer c'était juste une façon de dire que dieu avait atteint son apogée sa perfection il avait accompli toute la création le chiffre 7 c'est le chiffre de la de la perfection amen et jean 1 verset 9 nous dit que jésus est la lumière du monde il est la lumière du monde et quand il parle de la lumière n'est pas pas de cette lumière que nous voyons il ne parle pas des lampes que nous allumons dans nos maisons mais il parle de la lumière exacte même pas du soleil même pas de la nuit nous allons le lire dans genèse chapitre 2 dans chapitre 1 de 14 à 19 vous allez comprendre ces mystères jeudi des lumières dans l'étendue du ciel jeudi qu'il est les luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit pour séparer les jours d'avec la nuit que ce soit des signes pour marquer les épaules que ce soit les signes pour marquer les époques les époques pour marquer les époques il faut qu'il y ait des signes vas-y les jours et les années les jours et les années et qui servent de luminaire dans l'étendue du ciel et qui servent les luminaires dans l'étendue du ciel après éclairer la terre moi éclairer la tête tu peux t'arrêter là bas si il lui il y a un soir et cela fut ainsi je vis les deux grands luminaires le plus grand pour présider aujourd'hui le petit lumière pour présider à la nuit il fait aussi les étoiles quand j'ai fait je les appeler je les place à l'étendue du ciel pour éclairer la terre ainsi il fut continue et lui la soirée matin verset 19 ainsi qu'il y eut un soir et lui un matin ce fut le cas qui s'est fait le quatrième jour j'attire votre attention je peux t'asseoir donc j'ai après avoir créé les luminaires et pas du soleil de la lune par les étoiles c'est fut le quatrième jour mais quand il a créé du premier au troisième jour il a pris avec les lumières parce qu'il y avait aussi un soir n'est ce pas il y avait aussi un matin mais c'est avec quelle lumière qu'il a éclairé tout cela il parle de lui-même amen c'est ce qui fait que je pense qu'il regarde le monde il regarde tout noir et nous nous sommes représentés comme les étoiles sur la terre vous avez la parole de dieu des dieux quand il a révélé à abraham il a montré les étoiles nous sommes de la génération des étoiles donc on a le premier jusqu'au quatrième jour il y avait la lumière il y avait un soir et matin si vous lisez vous allez voir que dieu crée les cieux et la terre il y avait un soir et matin le deuxième jour il fut le il y a un matin et un soir et jusqu'au quatrième jour il n'y avait pas le soleil n'y avait pas la lune n'y avait pas les étoiles amen donc je raccris et tout pour vous pouvez que même sans la lune son étoile et sans et soleil lui même qu'il est clair est capable de nous éclairer et vous savez que l'obscurité c'est les problèmes les situations qui nous traversent et comme nous traversons les moments difficiles sachant que nous avons l'habitation de dieu en nous qui est la véritable lumière nous avons la parabole du bon samaritain qui croyait que c'était ses frères qui devaient l'aider pendant qu'il était tombé entre les brigands sur les chômes mais curieusement même un pasteur passe parce que le levite c'est ce qui travaillait dans le tabernacle ils ont passé ils ont vu ah ma soeur marie bon ça va c'est pas grave tu restes là je suis pressé ils t'ont laissé tu saignes de partout et elle évite il passe il dit bon c'est pas grave c'est mon frère lui mais bon j'ai pas le temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire mais tu sais tu t'en as dit que tu as quelques minutes de ta mort et cette personne il suffit qu'il amène à l'hôpital qui peut te sauver la vie il passe à dire que c'est deux qui sont les figures de l'église ils sont passés et un samaritain qui était censé être un ennemi juré des juifs il est passé par le même chemin il a vu le fait que c'est l'un qui nous il avait les autres pensaient qu'ils n'avaient pas en sortant il n'avait pas une direction non mais il avait la compagnie ce que jésus a dit à la fin il a vu la dîner c'est un humain comme moi c'est un être humain ça me dit qu'il a si je passe peut-être qu'après les secondes qui vont suivre il va décéder et s'il meurt et c'est fait qu'il ait un père des enfants peut-être qu'il a aussi sa femme comme toi peut-être qu'il a aussi des enfants comme moi ah non je ne peux pas le laisser il a pris il a mené à l'hôpital il a dépensé son argent et il a même dit au médecin ce qui m'a marqué il dit j'ai tout payé mais s'il manque quelque chose après moi fait quand je veux repasser tu veux finir mon travail je repasserai par là pour te payer jésus dit d'après toi quel est le prochain et c'est qu'il est temps d'entendre son projet c'était un juif il dit bon je réponds pas maintenant toi répond à la question d'après toi quel est le prochain quel est ton prochain d'après l'art que je t'étale tout à l'heure il dit ben c'est clair c'est lui qui a usé les compassions toi aussi va c'est la mission que nous avons fait il faut faire il faut aider il faut aller de partout au monde vous regardez où ça ne va pas où ça va nous avons parlé du chandelier et là nous avons le parfum nous allons finir par le parfum et le dimanche prochain si vous voulons nous allons rentrer dans le lieu très simple amen donc nous avions ici juste à l'entrée de la porte du lieu sacré où il y avait l'âge de l'alliance il y avait l'hôtel de parfum le parfum c'était des enfants qui étaient composés des enfants et c'était apocalisation avec les prières descendent la fumée des parfums monta avec la prière des saints de la main de l'ange de mon dieu de la c'est juste pour nous dire que le parfum l'hôtel des parfums qui était juste devant c'est moraliser la prière des saints amen Dieu a tout mis en place pour nous mais il a besoin de nous écouter aussi il veut écouter l'homme qu'il a créé il sait les problèmes tous les jours que quand tu as des problèmes quand tu traverses ce moment difficile il connaît parce qu'il connaît nos coeurs il connaît mieux notre vie que nous même il a besoin que nous puissions aussi confesser il faut qu'on fait c'est une âge qu'on savait pas ma seule il faut dire mais il faut parler sur un problème ce rôle dans ta chambre du seigneur pourquoi j'ai traversé le problème et dit ce que tu penses par rapport à la volonté de dieu est-ce qu'on peut l'autre passage mathieu 26 7 à 13 on va découvrir une femme qui avait la révélation du parfum va s'approcher de vous devant un vase d'albâtre qui refermait un parfum de grand prix et pendant qu'il était atteint elle répondit le parfum sur sa tête versé 8 les disciples voyant cela s'indignèrent et dire à quoi bon cette perte à quoi bon cette perte on aurait pu vendre ce parfum très cher on aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix au pauvre et en donner le prix au pauvre versé 10 jésus son étant aperçu de ce qu'il disait il leur dit pourquoi faites-vous de la peine à cette femme pourquoi faites-vous de la peine à cette femme elle a fait une bonne passion dans l'histoire de la bible c'est la femme qui a reçu la première des révélations aujourd'hui on veut me dire que la femme qui est donateur de vie n'a pas sa place j'ai écouté la place de la femme c'est là dans la cuisine moi je ne vois pas une cuisine ici je vois le service et au contraire encore là si vous pouvez l'appeler la cuisine c'est les hommes qui sont là c'est pas les femmes alléluia vas-y frère elle a fait une bonne action à mon égard elle a fait une bonne action à mon égard c'est christ qui parle car vous avez toujours avec vous car vous avez toujours des pauvres avec vous mais vous ne m'avez pas toujours et vous ne m'avez pas toujours je peux t'arrêter la fin cette femme là était était et était dans une vie de péché elle faisait des choses qui n'avaient pas dire mais quand elle a entendu parler de jésus une seule fois et les gens qui sont en train de faire la morale à cette femme c'est des gens qui étaient tous les jours avec jésus mais qui ne s'était en réalité pas encore répondis ils n'avaient pas encore changé du monde de vie et cette femme est venue pour une seule fois elle a écouté la parole de dieu et elle voulait donner sa vie entièrement au même instant à dire elle a pris le parfum qu'elle avait acheté très cher elle a cassé et elle voulait oublier le mec parce que c'est lui qui a reçu la séance de Dieu, Dieu lui ouvre la révélation et en fait la femme est rentrée dans la dimension de la révélation de la mort et de la résurrection de Jésus et que personne ne pouvait s'approcher de son corps hors de couture on devait embaumer le corps et on devait mettre le parfum parce qu'il n'y avait pas les tombes comme aujourd'hui on enterrait pas sur le sol c'était dans on creusait un arbre ou bien c'était une grotte comme était et ça sentait mauvais et qu'est ce qu'il fallait il fallait mettre du parfum de grotte tout autour on devait emballer emballer comme un colis c'est pour voir l'importance du corps le corps ne sert à rien frère quand tu meurs on peut te jouer comme ça j'ai voyagé j'ai vu dans un dans un avion comme on mettait le corps comme un colis un cerveau et une personne dedans Amen tu ne sert à rien ça sert à rien de se vanter je suis ceci je suis cela nous sommes poussières nous sommes rien quand c'est fini c'est fini tu peux pleurer tu peux dire c'est fini on peut pas même pas une messe de réguerre pour toi parce que ton salut c'est toi même pendant que tu en vies après ta mort on peut plus rien faire c'est pourquoi nous sommes là pour enseigner la bonne nouvelle c'est quand ce grand jour arriver là que tu acceptes ce jésus et que tu fasses ta violence à volontiers parce que le travail que nous avons aujourd'hui les maisons que nous allons construire les voitures que nous avons acheté les habits tout ça ça va rester j'ai vu des familles se battre pour les habits du défunt se battre pour ses biens je sais pas qu'elle si on pouvait le réveiller là où il était je sais pas qu'est ce qu'il pouvait dire à ses hommes il a jamais toute sa vie mais non ça reste non moi c'est ça cette maison là m'appartient comme si ils avaient contribué pour ça amen Comment te dis-tu que je ressens Tes défaits sont trop grands J'ai fondé mon accoud de l'âme Qui traduisent mes silences Comment te dis-tu que je ressens Tes défaits sont trop grands J'ai fondé mon accoud de l'âme Qui traduisent mes silences Que ma vie soit une fleur Un parfum pour toi Seigneur Que ma vie soit une fleur Un parfum devant toi Devant toi je ne me réponds Fais de moi ce que tu veux Ah oui, devant toi, devant toi Devant toi je ne me réponds Ah oui, avec moi ce que tu veux Écoute encore, hallelujah L'argile devant le potier Mais donne-moi la forme qui te plaît Ah oui, avec moi ce que tu veux Je serai toujours confiant Seigneur observe-moi Rien de moi auprès de ta croix Je voudrais habiter chez toi Oui, tous mes jours, ici-bas Oui, que ma vie soit une fleur Un parfum pour toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada